Les députés sénégalais doivent examiner ce vendredi des nouvelles lois renforçant la lutte contre le terrorisme, des textes jugés liberticides par l'opposition et des organisations de la société civile qui ont appelé à manifester devant le siège de l'Assemblée nationale à Dakar. Dix russes et une lituanienne présentées comme des terroristes et interceptées il y a neuf jours dans une zone dangereuse du nord du Tchad sont désormais libres selon la police tchadienne. Le deuxième secrétaire de l'ambassade de Russie, N'Djamena, Sergei Kamarenko, a confirmé leur libération. Au Gabon, lors de son premier discours depuis son AVC en octobre 2018, le président Ali Bongo Ondimba a demandé le soutien des députés et sénateurs pour ne pas laisser désagréger l'unité du pays. Dans son allocution retransmise en direct par les médias nationaux, il a invoqué les objectifs économiques du Gabon et les mesures très strictes contre le Covid-19. Dans l'état de Kaduna au Nigeria, des hommes armés ont tué un résident à Awan et a enlevé 14 personnes, dont deux ont été récupérées par les forces de sécurité qui, selon le porte-parole de la police locale, ont pourchassé les ravisseurs. Des sources locales annoncent plus d'une trentaine de personnes enlevées.